bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la série memory alors dans cet épisode on va s'intéresser maintenant à comment opérer pour retourner nos cartes parce que maintenant que nos cartes sont distribuées aléatoirement il faut que le joueur puisse cliquer dessus pour les retourner tout simplement ici afficher le sprite alors on va voir comment on peut opérer et pour ça on va utiliser une méthode simple une méthode parmi tant d'autres mais ici on va utiliser un recast alors pour ceux qui ne connaissent pas bien l'utilisation des recast je vous mets une petite un petit lien en haut à droite qui s'affiche dans la vidéo pour aller voir la vidéo que j'avais fait une vidéo complète sur les recast avec unity donc ici je vous expliquer ce qu'on va faire mais ce sera beaucoup moins poussé alors on va commencer par éditer notre code alors pour qu'un recast fonctionne et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait vous pouvez voir que au niveau des slots on a toujours un box collider donc ça ce sera important donc allez c'est parti on va dans notre script et on aura besoin évidemment de variable on va aussi jouer un son parce que je vous ai fourni des sons donc ce qu'on va faire on va déjà créer ici un champ qui va être accessible dans l'inspecteur donc série lises field qui va être de type audioclip et on va l'appeler on va ça retourner quand on voudra retourner une carte évidemment pour que ça fonctionne il nous faudra une audio source donc private ici audio source on va l'appeler audio source en minuscules et évidemment à l'awake je vais dire que audio source égale get component ici de l'audio source qui se trouve sur le même game object sauf qu'à ce stade c'est pas vrai donc ce qu'on va faire on va tout de suite ici aller sur notre grid borne autant le faire dès le départ parce que sinon on va l'oublier et on met ici une audio source voilà pas besoin de modifier ses paramètres au niveau des sfx found on va glisser le son farm dedans et le son return carte dans sfx return voilà donc on peut retourner ici dans notre code alors comment on va tomber et là on va devoir travailler au niveau de l'update alors qu'est ce qu'on va faire déjà on doit détecter quand le joueur appuie sur par exemple le bouton de la souris bouton gauche de préférence donc on va utiliser la classe input et la méthode get mouse button down quand il est appuyé dans l'état enfoncé et le bouton qui nous intéresse c'est 0 parce que c'est le premier donc qu'est ce qu'on va faire on va déclarer un ray un rayon ici donc on va définir notre rayon on va l'appeler ray en minuscule et on va dire que en fait le rayon en fait doit transférer en fait le le point de la souris qui est cliqué au niveau de l'écran dans le transformer dans le monde 3d pour voir s'il touche ensuite un objet donc on va utiliser caméra point main qui nous permet d'utiliser l'objet caméra sans devoir le rechercher tout ça parce qu'il est tagué au niveau de la caméra c'est tagué main caméra donc ça c'est important aussi ensuite on va utiliser screen point tour et voilà donc ici screen point tour et va nous permettre tout simplement de définir un point sur l'écran grâce à ici ce rayon est évidemment ça va être une poutre de nouveau mouse position la position de la souris sur l'écran alors ensuite on aura besoin d'une autre variable qui va être de type différent qui va être raycast hit en fait tout simplement et on va la nommer hit alors moi je le déclare dans l'update c'est vrai que ce serait peut-être un peu plus judicieux de les déclarer dans la portée mais ici c'est un petit jeu il n'est pas très gourmand donc c'est vrai que l'idéal serait peut-être de déclasser déclarer le raycast hit plus haut mais là je préfère le mettre l'un derrière l'autre pour vous comprenez bien donc maintenant qu'on a créé ça on doit tester en fait avec un physique raycast donc on fait un if si physics point raycast là ça nous demande quelques arguments donc le rayon en question qu'on doit tester donc le ray qu'on vient de définir au dessus ensuite ça nous demande on va utiliser alors une max distance tout ça nous on va pas l'utiliser il ya plusieurs surcharge comme vous pouvez le voir et celle qui m'intéresse moi c'est de récupérer en fait l'objet donc pour ça on va utiliser le mot clé out et on va là le stocker dans hit donc ça veut dire tout simplement cette ligne si j'ai mon j'ai un physique frais cas s'il ya bien quelque chose qui touche au niveau de ce rayon à ce moment là tu me récupère ça dans hit dans la variable alors qu'est ce qu'on doit faire nous on doit inverser enfin on doit afficher nos sprites et ça ça va être assez simple parce que en fait on va tout simplement inversé passé nos sprites rondeurs au niveau de l'objet en et na blood et en disable dans enfin il faut mettre à tous au fond tout simplement donc de nouveau on va utiliser une variable ici de type sprites rondeurs et on va aller chercher on va la nommer par exemple sp pour sprites rondeur heures et on va l'appeler food voilà parce que ce sera les images de food voilà donc on va faire un transform point fine parce que c'est dans le transforme de l'objet que je touche rappelez vous c'est mon slot et dedans j'ai un objet qui s'appelle fard food picture et on va faire un get component du quoi je vous le donne en mille du sprite rondeur donc ça c'est fait maintenant alors je suis en train de me demander on avait déjà c'est où qu'on a la vidéo précédente il me semble qu'on avait déjà fait quelque chose ouais j'ai pas le choix je dois le faire on aurait pu grouper on va laisser comme ça c'est pas très grave en termes d'optimisation on aurait peut-être pu mieux faire mais ici c'est un petit jeu donc on va pas trop se prendre la tête et puis vous démarrez donc bah évidemment c'est pas forcément facile donc on va faire sp food point en a blood et là on aurait tendance à dire on va le passer à true force alors pour les débutants vous pouvez tout simplement inverser sa valeur en faisant sp food en disant qu'il est égal à note sp food point et navelot et donc là en fait ça veut dire tout simplement que si je clique ici et qu'il est à true il passera à force et s'il est à force il passera dessus donc ça c'est assez intéressant donc là ça devrait fonctionner et puis bas si on est dans le physique recast qu'est ce qu'on peut faire aussi on va passer une ligne en dessous on va aller chercher notre audio source et on va faire un play one shot de quoi de sfx return pour le son de la carte voilà c'est aussi simple que ça normalement ce système nous permettra d'afficher et de retourner les cartes ou de l'est tout simplement en cliquant dessus de les refermer pas de les recacher donc on va enregistrer notre script on retourne dans unity et on va tester ça en live pour voir si on n'a pas de problème donc évidemment il faudra cliquer dans votre game view et pas ici parce que ça m'arrive souvent c'est pour ça que je vous le dis donc je clique et on peut voir que j'ai bien ici un cookie je clique j'ai bien notre cas je clique voilà si je reclique sur la même on peut voir que ça marche il n'y a aucun souci on peut maintenant sélectionner nos cartes très facilement et les désélectionner bon évidemment dans l'état actuel des choses ça nous sert pas à grand chose mais en tout cas ça nous permet d'avoir quelque chose maintenant qui fonctionne au niveau de l'interface on peut voir qu'on a maintenant des cartes qui sont distribués aléatoirement et le joueur à j'ai trouvé tiens voilà normalement devrait avoir gagné mais ici c'est pas le cas donc voyez que on peut déjà jouer mais sans être un deuxième gars on peut déjà jouer mais sans vraiment avoir de compteur ni voilà ici on a juste mis en place la mécanique du jeu et voilà c'est fait donc on va passer maintenant à l'épisode 4 où on va rentrer un petit peu plus dans le dans le coeur du jeu parce que là c'est plutôt de la manipulation à l'interface et on va voir comment on peut opérer bah déjà il ya plusieurs choses qui devront être vues mais surtout quand on a deux enfin en tout cas quand on a une victoire et puis évidemment il faudra qu'on puisse pas cliquer sur une troisième carte il faudra qu'à ce moment là les deux s'effacent bon je vous donne rendez vous pour ça dans le prochain épisode n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant bas des nouveaux épisodes ou des nouveaux tutoriels que je fais entre deux et puis n'oubliez n'oubliez pas de partager en masse au plus on est bas au plus ça me donne envie de continuer de créer des vidéos et puis et puis surtout voilà je vous donne rendez vous je sais plus quoi dire je vous donne rendez vous à la prochaine au prochain épisode à la prochaine